Hello mes highlights, j'ai 10 minutes pour refaire le dernier haul, il s'agit de Primark. Alors je suis allée au Primark de Créteil Soleil, j'aime bien aller, il y a beaucoup de monde mais ça va. Juste je vais vous montrer les 3 trucs que je ne vous ai pas montré, en fait je me suis pris ça chez Emma, j'ai trouvé ça super sympa pour cet été. J'ai craqué dessus, ma belle soeur elle m'a dit mais vas-y prends le, t'es là, prends le, parce que je lui disais bon non j'attends de revenir sur Paris. Et en fait c'est super pratique, vous avez une fourchette, vous avez un petit saussier, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut appeler ça, où vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, moi je pense que je mettrai ma vinaigrette et du coup je me ferai des big salades ou alors vous savez du quinoa ou des choses comme ça. Et je trouve ça génial pour manger sa salade en été et ça ne coûtait que 3 euros et des brouettes ou 4 euros peut-être, voilà. Ensuite chez Primark j'ai craqué pour mes neveux et nièces, j'ai acheté plein de trucs, je voulais d'ailleurs, j'en rigolais avec ma belle soeur, je lui disais je devrais faire un haul. Elle m'a dit c'est quoi ça ? Bref. Mais bon j'ai acheté plein de petits ensembles pour mes neveux et nièces donc je suis super contente. Je me suis pris pour moi 3 petits trucs, ça va être très rapide, une paire de baskets blanches, c'est un truc que je n'avais pas depuis très longtemps, c'est quelque chose que j'achetais chaque année, voire plus parce que du coup les paires de baskets me duraient un peu plus. J'avais pas ma taille, j'ai pris une taille plus grande, voire deux tailles plus grandes, c'est du 39 au lieu du 38 mais elles étaient à 4 balles donc je me suis dit bon 4 euros ça vaut grave le coup. Tant qu'à faire, voilà, je les prends 4 euros, ça vaut toujours le coup. J'ai pris au rayon beauté deux choses, j'ai pas pris d'enlumineur parce qu'il y a de nouvelles palettes d'enlumineur mais folles, il y en a genre 6 ou 7 magnifiques, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Je me suis pris ça, les nails lampes pour toujours faire mes ongles en gel là bientôt, donc j'en ai déjà une de lampes comme ça mais que je branche et tout. Là j'avais envie d'une deuxième tout simplement pour aller plus vite pour mes mains, donc je me suis dit c'est pas mal. J'ai pris le fameux primer spray dont j'ai entendu beaucoup de bien, certaines le comparent au, je crois que c'est celui de Smashbox si je dis pas de bêtises, qui je sais plus son nom mais il a fait fureur il y a deux ans sur les réseaux, il fait encore fureur, sauf que celui-là est à 3 euros et franchement il sent très bon. Franchement l'odeur est très bien, vous le savez je suis fan de primer, de spray et tout, j'en ai maintenant une bonne dizaine là. Après je commence à les lourder parce qu'il faut que j'arrête d'acheter des primers. Ensuite je me suis pris juste une petite paire, enfin un lot de chaussettes, 3 euros, pareil en vue de mettre avec mes petites baskets blanches plates. Et enfin en dernier je me suis trouvé cette petite ballerine pointue, je me suis dit c'est pas mal comme on rentre entre deux saisons, même pour le soir avec une robe ou peu importe, ça peut être sympa. Donc quand elles étaient pas chères j'ai payé ça 7 balles. Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Vous le voyez cette vidéo fait suite à mon haul Primark, enfin le petit haul que je vous ai filmé juste avant. Du coup la suite c'est celle-ci, je sors de chez Primark, j'ai acheté plusieurs petites choses, je vais vous les montrer très rapidement, c'est parti. Déjà il y a des petits shorts que j'ai trouvés, ah pas très cher, vous verrez il n'y a pas grand chose mais j'avais envie de le partager avec vous. 5 euros les petits shorts, j'ai pris ma taille, donc 40, 42, plus 42 pour le porter bien taille basse et que ça me fasse une sorte de jupe, vous voyez. Comme je suis petite c'est parfait, je les porte vraiment très très taille basse ici et du coup ça me fait comme des jupes et je mets des barésilles avec. J'adore les porter comme ça, j'ai pas chaud, je suis bien, je suis au frais et je suis fan. Donc voilà la couleur un petit peu tachetée comme ça avec des pompons devant au niveau du devant du short que j'aime beaucoup. Et j'ai pris pour aller avec un haut à peu près de la même couleur, un peu vermante, c'est vermante, ouais je dirais que c'est vermante, col V. Et pareil je prends des tailles extra extra larges, extra fluides parce que j'ai envie que mes seins soient à l'aise et du coup ça me fait limite des tuniques les trucs mais j'adore. Donc je vais vous montrer, j'ai pris du 44 je pense, ouais j'ai pris du 44 et j'adore. Voilà, le haut col V limite il me tombe ici au niveau des épaules et je trouve ça très très bien. Donc je trouve que ça faisait un petit ensemble sympa, frais même pour aller travailler, je trouve ça assez joli. Autre short que je me suis pris, celui-là j'ai craqué sur la couleur, j'aime beaucoup le rouge en ce moment et souvent l'été j'adore le rouge. Donc un autre petit short rouge, ah oui je vous ai pas dit mais il y a des poches, les modèles, pour chacun des modèles il y a des poches donc je trouve ça très pratique. Voilà avec les pompons cette fois-ci noir. Pareil, 5 euros donc comment vous dire même pour quand je partirai en vacances pour la plage, c'est nickel quoi, j'adore. Autre chose que je me suis pris chez Primark c'est tout simplement des petits articles tout bêtes parce que l'une d'entre vous m'en a parlé sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit voilà Peggy il y a les mêmes spatules que tu nous as présentées, hop je vous montre la spatule. Je vous avais dit que j'avais trouvé ça sur Amazon et que j'avais payé ça genre 20 euros les trois paquets de je sais plus quoi et je l'avais reçu du coup en double par la vendeuse en Angleterre donc très contente finalement. Et bien ça ça coûte 50 centimes du coup top. Je vous montre comment c'est fichu, je vais vous le sortir ça va être plus simple. En gros c'est le même principe, c'est histoire de vider vos bouteilles de, comment dirais-je, vos bouteilles de produits cosmétiques entre autres de fond de teint le mieux possible. Et en fait ça se présente comme ça donc c'est vraiment le même principe que celui, c'est comme une spatule, c'est vraiment les cosmétiques spatula et pour vraiment bien racler la bouteille. Donc ça, comme ça coûtait 50 centimes, je me suis dit pourquoi pas je testerai et je vous ferai peut-être une vidéo comparative entre les deux. Mais c'est vrai qu'au niveau, ouais, au niveau préhension c'est à peu près pareil. Donc parfait, hop je vais les ranger, je la range tout de suite. Autre chose que je me suis prise, ah oui je m'éparpille. J'ai trouvé une paire de chaussures d'escarpins, parce que je me suis séparée de pas mal d'escarpins sur Vinted, aussi que j'ai mis, que j'ai envoyé à des personnes de ma famille, parce que je me suis dit voilà c'est des choses, voilà. Bref, donc j'ai trouvé cette petite paire d'escarpins en mordoré comme ça, je les trouve trop canon. Non, le talon n'est pas trop haut, donc ça c'est parfait pour moi, je ne mets plus de talon de 12 centimètres, il doit me rester peut-être une paire de chaussures comme ça, où j'ai du 12 centimètres, et encore je les porte pas tout le temps. Mais là vraiment je suis sur du, là c'est vraiment 10 centimètres grand max à mon avis. J'ai pas calculé d'ailleurs, faudrait que je vérifie, il me semble que ça doit être 10 centimètres, mais on est tellement bien dans les chaussures, je suis trop contente. Il ne restait que celle-là en, comment dirais-je, à ma pointure, du coup je mets en ce moment, je mets du 39, enfin je prends mes escarpins volontairement une taille supplémentaire, parce que je mets en fait des coussinets à l'intérieur, et du coup comme j'ai le pied large, ça me réduit ma, comment dirais-je, la pointure, vous voyez ce que je veux dire ? Du coup ma base de chaussures c'est plutôt 37,5-38, mais je ne sais pas pourquoi, l'été j'ai le pied qui enfle, et je préfère prendre des tailles plus larges pour être à l'aise. Et vraiment quand je les porte, j'ai l'impression d'être dans des chaussons, donc j'adore. Autre chose que j'ai pris, c'est tout simplement cette combinaison que je porte actuellement, qui est génialissime. Alors pareil, j'ai pris 2 voire 3 tailles supplémentaires, vous voyez, voilà, c'est du 40 et quelques, je crois 44, j'ai pris du 44 ou 42, non je vous dis des bêtises, j'ai pris du 42, mais voilà, je flotte total dedans, mais bon c'est pas grave, j'adore quand même, même si je flotte je suis fan, et du coup je vous explique rapidement, en fait j'ai flashé dessus parce que j'ai adoré le style, vous avez donc ce fameux élastique, vous avez une ceinture amovible, et je trouve que ça fait tout de suite hyper classe, je trouve que ça fait classe quoi, en fait avec une paire d'escarpins noirs, ou même les petites, j'espère que je vous les ai montrées dans cette vidéo, je ne m'en souviens plus, mais les petites bannerines pointues que je me suis trouvées chez Primark, je pense que je vous les ai montrées dans la vidéo d'avant, vous le verrez, et moi-même je vais m'en souvenir, quand je vais monter la vidéo, donc voilà, je suis trop contente, je la trouve super jolie cette combi, pour 16 euros, franchement ça vaut grave, 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 grave le coup, donc je ne vous montre pas, mais j'ai un bain de pied, juste là sous la caméra, comme ça au calme, oui, pépère, autre dernier produit je crois, non pas dernier produit, puisque je vais vous parler de ça juste après, je me suis trouvée ce dentifrice chez Primark, au charbon, pour blanchir les dents soi-disant, et lutter contre la mauvaise haleine, bon la mauvaise haleine j'en sais rien, parce que moi je mange des ailments quasiment tout le temps au travail, donc je ne sais pas si, voilà, les dents blanches j'en ai pas vraiment l'utilité, mais je me suis dit ça peut être pas mal pour tester, donc voilà, il était à 2 euros, et autre produit qui est un gros coup de coeur pour moi, voilà, alors j'en ai déjà un que j'ai acheté juste avant de partir chez mon frère, et que je l'ai amené avec moi chez mon frère, c'est la fameuse Primer Water de chez, donc Primark, qui sera un dupe parfait de celle de chez Smashbox, je n'en sais rien, je n'ai jamais acheté celle de Smashbox, mais bon, beaucoup de personnes m'ont dit que c'était à peu près, enfin, m'ont dit, on dit sur les réseaux sociaux que c'était un dupe, du coup, je me suis laissée tenter, et j'adore ce produit, c'est encore ce que je porte avant de me maquiller aujourd'hui, fan absolu quoi, fan absolu, c'est sans silicone, sans alcool et sans huile, gros coup de coeur, mais gros coup de coeur pour ce truc, et bien sûr, je m'en suis pris un backup, parce que je suis fan, vraiment, et regardez, je l'ai utilisé tout le mois de mai, mais vraiment tous les jours, en sachant, je vous le dis souvent, je me maquille tous les jours, et je mets 5, 6, 7, 8, peut-être, pchit sur mon visage, donc gros gros coup de coeur pour ce truc-là, et je suis contente d'avoir pris un backup, parce que on sait jamais, voilà. Donc voilà, autre chose, c'est tout pour Primark, du coup, on va enchaîner sur des produits que vous m'avez vu vous poster sur les réseaux sociaux, il s'agit donc de la marque Rituals, Rituals, alors Rituals, c'est une marque que j'ai connue il y a un petit moment maintenant, je vous l'avais dit déjà dans ma vidéo précédente, et j'avais eu la chance de tester certains produits, notamment au Portugal, et puis progressivement, ils sont arrivés en France, donc tant mieux pour nous, Coco Rico, on a enfin du Rituals sur Paris, c'était génial, donc je vais vous montrer ce que je me suis pris dans cette gamme, est-ce que j'ai tout, 1, 2, 3, 4, et il va me manquer un truc, je crois, ouais, il me manque un truc. Alors je vous disais chez Rituals, j'ai complètement craqué, après le haul où j'y suis allée avec ma belle-sœur, je vous avais dit, on avait acheté des petits parfums, je vous avais montré ce que j'avais eu en échantillon, j'ai fini un des échantillons, et j'ai complètement craqué sur cette crème pour le visage, SPF30, qui est une crème hydratante que je porte actuellement sous mon make-up, que j'adore, qui ne fait pas bouger du tout mon maquillage, et qui est juste au top du top, qui sent trop bon, qui ne laisse pas de voile blanc sur la peau, donc ça c'est plutôt génial, surtout quand on a une peau noire, et je me suis dit, non, il faut que je craque, il faut que je me rapproche de cette gamme, parce que j'ai eu vraiment un coup de cœur, j'avais acheté ça, plus ce produit-là, vous le savez, pour mes cheveux, que j'ai bien utilisé, vous voyez, pareil, tout le mois de mai, je l'ai utilisé, donc c'est un spray en fait, protecteur, pour les cheveux, uniquement, donc moi ce que je fais le matin, c'est que j'en mets au niveau de mes longueurs, et parfois un petit peu au niveau de mes pointes, et puis je pense aussi à me laver les cheveux, au moins une fois par semaine, voire toutes les deux semaines, puisque vous le savez, mes loques sont déjà un an, elles arrivent sur leur deuxième année, là, au mois de septembre, ça va arriver vite, donc j'essaye de laver mes cheveux, pas trop trop fréquemment, pour garder quand même le côté emmêlé, puisqu'on est d'accord que je fais des loques, je ne veux pas les démêler, je veux que ça s'emmêle, voilà, du coup, ce truc, c'est une pure tuerie, l'odeur est divine, je crois qu'il y a quand même un petit peu d'alcool dedans, ouais, il y a de l'alcool, donc c'est ça qui m'embête un petit peu, mais c'est censé protéger en tout cas, du soleil, et donner, vous savez, à cette texture aux cheveux secs, un aspect humide, et relativement hydraté, avant de s'exposer, donc moi, je prends les transports, parfois je suis d'heure entre midi et deux, voilà, avec les collègues et tout, du coup, forcément, je préfère protéger un minimum mes cheveux, même si c'est un peu gimmicky, vous voyez, c'est un petit peu gadget, mais voilà, j'ai pris ça, vous le saviez, et du coup, je suis dead, parce qu'il est tombé il n'y a pas très longtemps, de mon truc à parfum, je me suis pris la brume parfumée, qui est pour le corps, et pour le linge de maison, alors j'ai trouvé ça très intelligent, derrière, il y a une notation, une quote, une citation, voilà, « Do good and good will come your way », donc faites du bien autour de vous, et le bien vous arrivera de plein fouet, en fait, le bien vous arrivera aussi dans votre vie, et c'est une odeur vraiment divine, la même odeur, bien sûr, que le spray, c'est très fluide, c'est limite un truc qu'on peut appliquer, en brume de finition pour le make-up, et ils vous disent d'appliquer ça, à la fois sur les vêtements, mais aussi, vous pouvez l'appeler sur, l'appliquer sur le corps, les vêtements, et sur vos draps, donc je trouve ça super, ça donne une très bonne odeur, c'est très agréable, j'adore cette petite eau, cette eau parfumée, vous savez, j'en ai pas mal de chez, de chez, oh là là, j'oublie, oh mon dieu, j'oublie la marque, donc, pareil, les eaux parfumées de Nuxe, voilà, celle-là, je l'avais utilisée toute l'année dernière, il m'en reste encore beaucoup, voilà, les eaux parfumées, mais de manière générale, j'en mets quand même pas mal l'été, mais je reste quand même assez fidèle à mes parfums, parce que j'adore me parfumer, vous le savez, j'en mets beaucoup du parfum, voilà, c'est comme ça, je mets beaucoup de parfum, ensuite, on passe, on passe, on passe aux autres produits que je me suis pris, j'avais envie, vous savez, j'ai déjà la gamme pour l'année prochaine, de chez Nuxe d'ailleurs, et bien ça pareil, c'est un spray lacté capillaire protecteur, donc j'aime bien ce côté gadget de spray capillaire pour les cheveux, j'adore, celui-là, il est quasi terminé, il me reste ça, et j'en mettais pareil, sur les longueurs, mes pointes et tout, du coup, ça, je vais le finir, dans pas très longtemps, puisque je le mixe avec celui-là, que j'aime beaucoup, et vous savez que j'ai été très fidèle à la gamme Nuxe solaire, pendant un petit moment maintenant, et ils avaient sorti l'année dernière, ou il y a deux ans, l'eau délicieuse parfumante Nuxe Sun, avant ça, il y avait l'eau délicieuse parfumante qui est là-bas, je ne sais plus son nom, mais bon, Nuxe, je connais déjà depuis un petit moment, du coup, Rituals, j'avais envie vraiment de sentir un petit peu plus, de découvrir un petit peu plus la marque, la gamme, même si je la connaissais déjà de nom, et je l'avais testé deux, trois produits, mais là, j'avais vraiment envie de tenter toute la gamme, donc la gamme, c'est The Ritual of Karma, donc j'ai pris la crème protectrice pour le visage, en SPF 50, vous le savez, j'avais déjà un échantillon, c'est l'échantillon que je viens de vous montrer, en SPF 30, d'ailleurs, ils m'en ont envoyé un deuxième, du coup, je pense que je vais partir avec les échantillons, je ne sais même pas si je vais l'utiliser tout de suite, celle-là, tant qu'à faire, je la garderai pour l'année d'après, je ne sais pas encore, on verra, je partirai avec elle au cas où, donc pareil, même principe, Squeezie Tube, très jolie, vraiment cette gamme, en verre d'eau comme ça, c'est magnifique, c'est très très beau, autre produit que je me suis pris, c'est la Shower Foam, donc la mousse de douche, ça pareil, je pense que je vais adorer, et dernier produit, non, avant-dernier produit, c'est l'huile protectrice SPF 30, il n'y avait pas l'SPF 50, ou du moins, je ne l'ai pas vu, du coup, j'ai pris SPF 30, l'huile pour le corps, donc pareil, odeur de fou, vous le voyez, je l'ai utilisé déjà en début de semaine dernière, et je me suis pris, en fait, la crème après soleil, qui est à 30% d'Aloe Vera, et de Ginkgo Biloba, donc soleil hydratant de texture légère, apaise, nourrit la peau après l'exposition du soleil, cette formule sublime le bronzage, et permet de prolonger l'effet allé de la peau, sa formule rafraîchissante, et instantanément absorbée par une peau, nourrie, lisse, et assouplie, alors 30% d'Aloe Vera, pour un extrait concentré de Ginkgo Biloba, un antioxydant puissant, qui neutralise les radicaux libres, et joue un rôle clé dans le vieillissement de la peau, voilà, donc pareil, c'est Aftersun, la lotion hydratante, ça pareil, je pense que je vais sentir que ça, durant mes vacances, voilà, on va ouvrir mon colis, si la caméra ne coupe pas, on va essayer de continuer, donc j'ai passé une dernière commande sur le site, oh là là, j'essaye de déchirer ça correctement, ce sera un petit peu mieux, on ne sait jamais si j'ai envie de l'envoyer, parce que je récupère les boîtes, c'est trop bien emballé, donc vous le savez, dans le lot d'échantillons qu'on m'avait remis, j'avais eu une crème hydratante, que j'ai kiffé de malade, c'est la crème hydratante de nuit, alors j'avais celle de jour, et du coup, j'ai pris celle de nuit, et regardez-moi les packagings, c'est pas trop beau, donc vous avez une boîte comme ça, en, comment dirais-je, avec un effet silver, un peu bleu, je vais vous le rapprocher, pour vraiment que vous puissiez voir, et le bas est comme ça, en effet, marre, c'est magnifique, j'adore, c'est pas donné, je vous l'accorde, c'est 30 et quelques euros, je crois, la crème, mais tant qu'à faire, je préfère investir, et avoir le rendu que j'ai en ce moment, sur ma peau, c'est vraiment bien, voilà, le packaging est sublissime, vraiment, je sais que c'est un mot qui ne se dit pas, mais j'adore, 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 je me suis pris la crème de Ritual Glow, pareil, la crème de nuit, alors celle-là, c'est le masque de nuit, je crois qu'il s'appelle comme ça, voilà, c'est la crème hydratante de nuit, qui hydrate, et celle-là, c'est la crème hydratante de nuit Glow, je crois que c'est celle-là d'ailleurs, je vous dis des bêtises, que j'ai testé, mais pour le jour, et du coup, j'ai pris la version nuit, et pareil, même packaging, rose gold comme ça, c'est pas trop magnifique, franchement, avec la petite boîte, c'est vraiment trop beau, oh là là, j'adore, et en fait, dans ma commande, j'ai eu un cadeau, alors je vais vous montrer le cadeau, c'est tout simplement, ce petit coffret, super joli, avec, alors c'est de Ritual of Happy Buddha, et je vais l'ouvrir, il y a dedans, en fait, deux petites choses, je vais l'ouvrir, essayer de ne rien casser, ah, ah, je suis déchirée, je suis dégoûtée, c'est trop mignon, bon, c'est pas grave, en même temps, la boîte, il faut bien que je la pète, pour prendre le truc à l'intérieur, ça ne veut pas s'ouvrir, tant pis, je vais le déchirer comme une sauvage, on s'en fout, donc la boîte, je la foutrai à la poubelle, du coup, j'ai un foaming, pareil, shower gel, donc celui-là, je partirai, je pense, avec en vacances, et une petite huile pour le corps, donc je trouve ça très sympa, ouais, et ça sent hyper, hyper bon, je l'avais déjà sentie en magasin, celle-là, et je l'adore, donc voilà pour ma commande, mon haul, mes hauls de dernière minute, n'hésitez pas à vous abonner, si cette chaîne vous plaît, ne le faites pas par pitié, ou j'en sais rien, si cette chaîne vraiment vous plaît, abonnez-vous, ça me fait plaisir, la cloche, vous en faites ce que vous voulez, je n'ai plus de batterie, donc je vous embrasse très fort, et je vous dis à très bientôt, dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501